Bienvenue dans mon cabinet de curiosité. Hey vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de la semaine Halloween. Et cette fois-ci, je vais faire un unboxing horrifique. Mais avant, générique. Voici donc le colis que je vais ouvrir de la part de Iron Studios. Je les remercie. Je remercie Ruben avec qui je discute. Parce que justement, je lui ai un peu parlé de la semaine Halloween. Et il m'a dit, tiens tu pourrais faire l'unboxing de cette figurine et tout. Ça collerait parfaitement bien. Et là je me suis dit, mais c'est trop bien. Parce que j'adore cette licence. Du coup, c'est ce que je vais ouvrir avec vous. J'ai juste ouvert le carton. Mais je ne vois pas. Enfin, je n'ai pas vu la figurine à l'intérieur. Et j'ai beaucoup trop hâte. Vraiment. Parce que d'après les images, sur internet, elle est juste canon. Donc Iron Studios. Je vous mettrai le lien en barre d'informations. Encore une fois, j'ai reçu la figurine gratuitement. Mais je ne suis pas payée. Donc on va l'ouvrir ensemble. Bon, ce n'est pas des plus pratiques. Parce que comme vous pouvez voir, je suis dans un endroit plus que restreint. Mais... Ça va le faire ! Ça va le faire ! Donc déjà, on a plein de petites chips comme ça. Tac ! Vous voyez ? Donc, ce que je vais faire, c'est que... Hop ! Je vais fouiller à l'intérieur. Je la voyais pas aussi grande ! Regardez ! Hop ! Elle est beaucoup trop stylée ! Oh ouais, elle est beaucoup trop stylée ! Beaucoup ! Beaucoup trop stylée ! Je suis méga fan ! Regardez ! C'est la figurine de Jason Voorhees ! Ça va avec mon t-shirt ! De vendredi 13 ! Cette figurine, c'est une figurine minico que vous pouvez retrouver sur leur site Iron Studios. Si ça vous intéresse, j'ai déjà fait une vidéo sur Iron Studios. J'avais fait un unboxing de la statue de Superman qui est trop canon. Hop ! Le lien est juste ici. Et donc, ils vendent des statues qui sont trop stylées. Et également des figurines comme ça qui ont la particularité d'avoir la tête un petit peu plus large. Et qui sont beaucoup trop stylées. Qui sont quand même assez grandes, je trouve. Et surtout, plein de licences différentes. Vous avez du Harry Potter, vous avez des licences horrifiques et du Pennywise aussi. Il y a également du Marvel, du DC Comics. Bref, tout plein de licences. Du Seigneur des Anneaux aussi. J'aime beaucoup trop. En plus de ça, elle est encore emballée. Et vous avez même le couteau qui est emballé. Oh là là, je suis trop fan. Je vais vous montrer Jason déjà. Jason Voorhees ! Voici donc Jason Voorhees de Vendredi 13. Voilà, je suis beaucoup trop fan. Donc c'est un petit couteau comme ça. Attendez. Jason, je vais te poser. C'est un petit couteau comme ça là. Voilà pour le Jason Voorhees avec sa machette pleine de sang. Voilà. Il est super bien fait. C'est bien détaillé. Le masque comme ça, je trouve qu'il est trop bien fait. Et donc en dessous, c'est marqué Jason Voorhees, Iron Studios, Henry 13, etc. Avec les licences. J'aime beaucoup trop. Vraiment. Vous avez entendu ? Il y a quelqu'un ? Donc oui, Jason Voorhees qui est là. Non ! Il y a quelqu'un fait de D'autre chose. Il y a quelqu'un d'autre. Il le fauter toi Il y a quelqu'un pool. Il y a quelqu'un de l'autre. Il se regretté. Ils y a quelqu'un de l'autre. relocal-y 15. Il y a quelqu'un de l'autre. J'aime Hop ! Je me broline encore ! Il y a quelqu'un de l'autre... ías du made et.... Vous jant ! Que sais ! Sous-titrage ST' 501 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 Oui 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 Donc voilà pour le cadeau du jour Cette pochette à livres Halloween Addict Que je vais personnaliser Comme toujours les conditions de ce concours sont en barre d'informations Et donc voilà je vous fais donc tout plein de bisous Et je vous dis à demain Pour une nouvelle vidéo de la semaine Halloween Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501